On a décidé de créer une nouvelle épicerie bio qui aille au-delà de ce qu'on connaissait et qui propage davantage nos valeurs militantes. Le concept, c'était de créer une épicerie bio mais également en allant un petit peu plus loin sur d'autres aspects. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller très loin en proposant des produits très locaux avec des approvisionnements directs des producteurs également en faisant beaucoup de produits en vrac tout ce qui est épicerie sèche mais aussi produits d'entretien les huiles, les vinaigres, les épices, le chocolat et tout ça. Les gens viennent avec un bocal on le pèse, ils le remplissent ils en mettent tant qu'ils veulent et puis on pèse à la fin et voilà. Ensuite on a choisi aussi d'appliquer une marge qui est plutôt faible pour un commerce de notre type. Dans la plupart des distributions il y a des gammes de produits où les gens savent qu'ils peuvent les vendre beaucoup plus cher donc pouf ils mettent une grosse marge nous non on met la même marge sur tous les produits. Sur certains produits ça amène vraiment à des prix pas chers tout ça dans un modèle économique coopératif qui permet de mutualiser et d'être efficace. On a mis deux ans je crois à pouvoir dégager deux salaires au SMIC voilà maintenant ça se développe et on devrait embaucher une troisième personne d'ici peu. Les gens viennent pas seulement acheter des choses on n'a pas juste une relation de consommateur on a vraiment une relation de convivialité. Aujourd'hui je suis globalement aligné avec moi-même c'est vraiment un plaisir je ne regrette pas d'avoir passé ce cap d'avoir fait le pas c'est vraiment un engagement personnel qui m'aide à m'accomplir personnellement. Un des problèmes basiques de notre société à mon avis c'était que les gens mangent mal les gens achètent un peu n'importe quel produit c'est mauvais pour la santé c'est mauvais pour l'environnement c'est mauvais pour des producteurs à l'autre bout de la planète qui sont exploités. Donc créer une épicerie bio qui propose des bons produits pour moi c'est vraiment c'est un moyen de sauver le monde. Il y a eu quelques freins tout ce qui est immobilier c'est assez dur et c'est ça qui a le plus retardé le démarrage du projet trouver un local les démarches de bail et tout ça il ne faut pas sous-estimer ça. Un petit peu juridique parce que on s'est monté au départ en coopérative donc au démarrage on ne faisait pas partie de Grappe parce que Grappe n'existait pas on faisait partie d'une autre coopérative qui s'appelait Oxalis dont le but était un petit peu pareil de mutualiser. C'est un statut qui n'était pas très connu donc pour certaines démarches ça nous a un peu compliqué la tâche. Tous vos jours devoir réexpliquer notre fonctionnement et trouver dans quelle case on doit rentrer. Ce qu'on constate qui marche très bien c'est les produits en vrac et les produits locaux. C'est des valeurs qui s'ancrent vraiment dans la société. Le fait de consommer local c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens et en proposant des produits en circuit court et locaux on recrée du lien entre les gens et les producteurs et ça c'est quelque chose qui a beaucoup de sens qui est très utile à la société et qui a du sens pour la plupart de nos clients et également la sensibilité au suremballage aux gâchis aux déchets et tout ça donc le fait de proposer des produits en vrac de permettre aux gens de réutiliser leur emballage de re-remplir un bidon de lessive ou des choses comme ça c'est quelque chose qui a beaucoup de sens et qui fonctionne très bien au niveau de la clientèle. Voilà donc ça c'est un peu le concept de Trois Petits Poits il n'y a pas de brevet dessus n'importe qui peut ouvrir une épicerie qui ressemble à Trois Petits Poits et je l'encourage vivement. de Trois Petits Poits et je l'encourage vivement. et je l'encourage vivement. Sous-titrage FR ?